Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV. Alors Safia qui a reçu beaucoup de critiques concernant son opinion sur le boycott des anges s'explique une nouvelle fois. Je vous laisse avec la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Je voulais revenir sur la polémique actuelle, tendance, hashtag boycott les anges ou harcèlement. J'ai pas eu le temps de répondre parce que ces derniers jours j'étais pas mal occupée du coup j'ai pas du tout fait de story, je n'ai pas pris la parole pour répondre à certaines personnes. Donc déjà d'une, je vais remettre les choses dans leur contexte. J'ai reçu énormément de messages méchants, c'est-à-dire des menaces de mort, des insultes, messages haineux. Et après ça dit stop au harcèlement, ça crie de partout sur les réseaux stop au harcèlement. Mais les gars, vous êtes les premiers à harceler en fait. Vous êtes les premiers à harceler, donc n'allez pas crier stop au harcèlement, stop au boycott des anges alors que vous êtes les premiers à harceler sur les réseaux sociaux. C'est grave quand même, c'est très très grave. Heureusement que franchement moi ça me passe au-dessus et que j'en ai rien à foutre. Mais il y a des gens, quand ils reçoivent ce genre de messages, ça les met plus bas que terre. Et ça les fait partir en dépression. Moi clairement j'en ai strictement rien à foutre parce que je sais qui je suis, je sais où je vais et je sais ce que je vaux. Et la plupart de ces personnes-là ont allé entre 13 et 18 ans. Donc ce qui est très grave. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est très grave. Il faut savoir qu'il y a du harcèlement à l'école. Donc tout ça pour dire que moi je ne prône pas du tout la violence et je ne cautionne pas du tout le harcèlement tel qu'il soit. C'est-à-dire en télé, à l'école, à son travail, sur les réseaux, dans la rue, n'importe où. Je ne suis pas du tout pour le harcèlement. Parce qu'il y a des gens qui ont vu ma story et je dis bien qui ont vu la moitié de ma story et non toute ma story. Donc c'est bien facile quand on voit qu'une partie de la story et prendre la parole. Non, déjà pour ouvrir sa bouche, on regarde toute la story. Et là on comprend. Parce que moi j'ai reçu pas mal de messages en m'insultant. Clairement oui, tu dis ça, tu prônes le harcèlement, tu soutiens ces personnes qui ont harcelé certains candidats, qui leur ont fait la misère. Clairement, en fait, pas du tout. Si vous aviez écouté toute ma story et non pas qu'une partie, je pense que vous auriez fermé votre bouche et tourné cette fois votre langue. Est-ce qu'il y a des personnes qui m'ont renvoyé des messages ? Ah en fait non, désolé, je n'avais pas tout vu. Non, tu as raison sur tout ce que tu dis. Tu as vraiment raison. C'est ça qui me fait rire en fait. Il y a tellement de moutons. Quand vous voyez une partie de la vidéo, direct vous allez vous acharner sur quelqu'un alors que vous n'avez pas vu l'intégralité. C'est ça le pire. Et vous osez dire, vous osez soutenir une cause dont le harcèlement, mais vous allez harceler quelqu'un d'autre. Donc c'est même pas cohérent en fait, vous n'êtes pas logique. Donc non, ce n'est pas normal de se faire harceler à n'importe quel endroit. Et quand on se fait harceler, il faut en parler sur le moment présent. Voilà, parce que ce n'est pas normal et il y a des personnes qui partent en dépression. Il y en a d'autres qui vont se suicider et c'est très, très, très grave le harcèlement. Donc je ne prône pas le harcèlement, pas du tout. Il faut remettre les choses dans leur contexte, les barres sur les T, les points sur les I parce que là, non, 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 en fait, hors contexte, hors sujet. Et secondo, je voulais répondre à cette chère Chloé. Donc ma chérie, sache que quand une femme est caissière pendant 12 ans, c'est qu'elle n'a peut-être pas forcément le choix, qu'elle a des factures à payer et éventuellement, voire des enfants à nourrir. Donc je pense que déjà cet exemple et que du jour au lendemain, tu te fais harceler, ça me semble logique. Mais quand tu fais de la télé-réalité, tu fais un programme que tu te fais harceler, soi-disant, tu en fais 2, 3, 4, 5 sur la même chaîne que tu enchaînes, tu ne peux pas du jour au lendemain crier au harcèlement. Faire de la télé-réalité, c'est un choix. Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir, parce que quand ça fait 12 ans que tu travailles en tant que caissière et que tu te fais harceler du jour au lendemain, tu en parles quand ça fait 12 ans. Ça veut dire qu'on a le choix de le faire, on dit oui ou non. Si on se fait harceler sur un tournage, qu'on nous repropose un programme, on a le choix de dire oui ou non, tout simplement. Donc quand ça fait des années qu'on travaille au même endroit et que du jour au lendemain, on se fait harceler, eh bien on porte plainte, on en parle. Mais quand ça fait peu de temps, en l'occurrence là on parle de la télé-réalité, qu'on fait un programme, on se fait harceler, on n'en refait pas en fait, c'est logique. On n'en refait pas. On n'enchaîne pas 2, 3, 4, 5 sur la même chaîne. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre en fait. Si moi personnellement je me fais harceler sur un tournage, je n'y retourne pas. Même si on me promet quoi que ce soit, ça a changé, tu verras, ce ne sera plus la même chose. Ben non en fait, c'est que j'ai vécu une mauvaise expérience avec cette chaîne-là et je n'y retournerai pas, tout simplement. Donc c'est trop facile de prendre des exemples comme ça, qui n'ont strictement rien à voir, il ne faut pas tout mélanger en fait. Moi je dis juste que les personnes qui... Donc quand tu manges pendant toutes ces années que tu existes grâce à ça et du jour au lendemain tu craches le pain que tu as mangé, je trouve que c'est de l'hypocrisie en fait. C'est hypocrite. Alors que quand ça fait des années que tu fais un taf et que du jour au lendemain tu te fais harceler, c'est normal d'en parler. Mais si pendant toutes ces années tu te fais harceler et que tu recommences et qu'en plus de ça tu as le choix de dire oui ou non, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est de l'hypocrisie en fait. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Faites attention à ce que vous dites parce que parfois vous vous perdez dans vos propos. Mais bon, c'est dommage. On ne peut pas tous être d'accord. Je sais que beaucoup de personnes sont d'accord avec moi sur le fond de ma pensée, de ce que je voulais dire. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas cherché plus loin que leur petit nez et qui n'ont rien compris à ce que je voulais dire ou qui n'ont pas écouté l'intégralité de mes propos. Donc voilà, tout ça pour dire que je ne soutiens pas du tout le harcèlement. C'est vrai qu'il y en a certains qui s'acharnent chaque année, tous les ans. Il y a beaucoup de personnes dans n'importe quel endroit qui se font harceler et ce n'est pas normal. Donc toutes les personnes qui se font harceler à n'importe quel endroit où vous êtes, il faut en parler à l'instant T et ne pas attendre. Après, dans certains boulots, c'est vrai que c'est difficile quand on est en CDI, qu'on a la pression, qu'on doit nourrir des enfants et qu'on n'a pas le choix de faire ce job. Il y a des personnes qui encaissent parce qu'ils n'ont pas le choix et je dis bien parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc ils encaissent le harcèlement. Mais quand on a le choix, on a le choix de dire oui ou non. Sur ce, les petits loups, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Je retourne à mes occupations. Sous-titrage Société Radio-Canada